Une dizaine d'années après l'insurrection populaire de la Commune de Paris, à l'époque où la révolution industrielle battait son plein et que les grands magasins s'ouvraient un peu partout dans les grandes villes, l'animosité entre les riches et les pauvres s'intensifie en même temps que celles entre deux idéaux politiques radicalement opposés, le capitalisme et le socialisme. Dans cette dernière catégorie, le beau-fils de Karl Marx se distingue. Il s'appelle Paul Lafargue et écrit son premier livre qui deviendra un des manifestes sociaux les plus importants des décennies à venir, Le droit à la paresse. Ce manifeste est récemment ressorti dans l'actualité avec la réforme des pensions en France et l'émergence d'outils utilisant l'intelligence artificielle. En plus de réflexion sur le capitalisme, la surconsommation et la relation entre prolétariat et patronat, il parle de façon approfondie de la relation humaine au travail et à la productivité. Le manifeste s'achève en concluant que la machine est le rédempteur de l'humanité, le dieu qui rachètera l'homme des sordidae artes et du travail salarié, le dieu qui lui donnera des loisirs et la liberté. Dans ce cas, j'ai moi-même pris la liberté de donner la parole au nouveau robot conversationnel ChatGPT pour nous expliquer le concept de droit à la paresse. Le voici. Le droit à la paresse est le concept selon lequel tout individu a le droit de prendre du temps pour soi, pour se reposer et se détendre sans être jugé ou pénalisé pour cela. Cette idée a été popularisée par Paul Lafargue dans son livre « Le droit à la paresse » publié en 1880. Selon Lafargue, le travail excessif peut être source de stress et d'épuisement et peut mener à des troubles de la santé mentale et physique. Par conséquent, le droit à la paresse est considéré comme une forme de protection de la santé et du bien-être des travailleurs. En pratique, cependant, le droit à la paresse reste souvent limité par les exigences économiques et les pressions sociales. De nombreuses personnes sont soumises à des horaires de travail déraisonnables et le temps libre est souvent considéré comme un luxe plutôt qu'un droit fondamental. Néanmoins, de plus en plus de pays adoptent des politiques pour promouvoir une meilleure qualité de vie au travail, tels que des horaires de travail plus flexibles et des congés payés. De plus, de nombreux mouvements sociaux et syndicaux s'efforcent de sensibiliser les gens à l'importance du droit à la paresse et à la nécessité de protéger les travailleurs de la surcharge de travail. En conclusion, le droit à la paresse est un concept important pour garantir le bien-être et la santé des travailleurs. Bien que la mise en œuvre pratique puisse être difficile, il est important de continuer à se battre pour le respect de ce droit fondamental pour tous les travailleurs. Question Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos temps libres ? Est-ce que vous préférez passer votre temps au travail ou en vacances ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'une réduction du temps de travail ? Quels sont les avantages ? Sous-titrage ST' 501